Je voudrais dire ma reconnaissance et la reconnaissance de toute une diocèse aux missionnaires du mythe. C'est une initiative extraordinaire. Plusieurs fois quand j'étais arrivé ici à Lyon, je recevais des lettres un peu plaintives de gens qui disaient « mais avant le 8 décembre c'était une fête très catholique, maintenant avec la fête de lumière c'est devenu une grande fête commerciale. » Je répondais toujours « mais c'est devenu ce que c'est devenu. On ne va pas reprocher aux commerçants d'être des bons commerçants, mais on pourrait peut-être suggérer aux catholiques d'être des bons catholiques. » Je vois que maintenant, ça fait 5-6 ans que je suis arrivé, il n'y a pas la basilique de Fourvière qui est ouverte le 8 décembre, mais il y a 30-40 églises dans Lyon qui sont ouvertes tous les soirs jusqu'à minuit, et il y a des gens dedans et dehors, ils vous offrent un chocolat chaud, une tisane, une parole de Dieu, et on peut adorer le Saint-Sacrement et se confesser, découvrir ce qu'est la catechuména et tout et tout. Et je trouve que c'est une idée extraordinaire. Je devine ce qu'elle doit coûter aux gens parce qu'ils consacrent une, deux, trois, quatre soirées, ou peut-être aussi ils aimeraient bien aller manger des marochots quelque part ou profiter des beaux spectacles de la ville, et bien ils disent « voilà, non, je donne. Je donne de mon temps pour accueillir les centaines de milliers de personnes qui viennent. » Donc c'est beau, je leur dis merci, et aussi je les confie à la prière de tout le monde. Ce que je veux évidemment c'est que chacun d'entre nous soit le plus proche de Jésus pour que quand vous parliez, les gens en reçoivent votre parole, avec votre manière d'être, etc. que ce soit Jésus qui passe, parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de formule, il y a vous. Vous en qui il est venu, et pas dire ça demeure par votre baptême. Vous en qui il est vivant, vous n'avez pas la foi, n'est-ce pas ? Et s'il est vivant, vous, soyez tranquille, enlevez les complexes, enlevez vos peurs, et dites « vous, Seigneur, tu feras le boulot. » Parce que quand on va être devant d'autres hommes qui viennent et qui rentrent dans une église, qui seinture, est-ce qu'ils cherchent, qui s'en fichent, etc. ? Parce que vous aurez toute la gamme. Et bien, que ces hommes qui sont là devant vous, il faut qu'ils rencontrent votre humanité. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui déverse de la doctrine pour vous mettre des pâtes d'huile mouillante sur la tête des gens, en général, c'est pas ça. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Et dans lequel la grâce de Jésus se voit parce qu'elle est une lumière dans son humanité. Mon deuxième point, c'est plutôt de dire « Regardez-le, Jésus. » Et bien, cette personne qui arrive en face de vous, il est son sauveur, il est son ajusté. Donc, il faut que vous ayez, dans le sentiment de Jésus, si vous voulez, le sauveur, c'est le sentiment que lui est le sauveur du monde entier. Il est le sauveur de toute l'humanité. Et donc, la personne qui est là devant vous, elle a été rachetée par le Christ. Je trouve ça très beau de voir tous ces chrétiens qui se mettent en route pour quelque chose auquel ils n'ont pas forcément été habitués. Annoncer comme ça l'évangile, se mettre en attitude d'accueil. Certains ont commencé à le faire à travers, parfois, une communauté nouvelle, à travers des mouvements auxquels ils appartiennent. Que l'ensemble des chrétiens se mettent dans cette attitude de s'ouvrir, d'aller à la rencontre des gens qui viennent, qui ne sont pas forcément très, très au fait de tout ce qui est notre foi. et puis qui ose, même une parole, qui ose avancer les démarches. Je trouve ça très, très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...